Bonjour à tous, on se présente, Sophie Bappe, je suis responsable affaires réglementaires de la société Aldès. Bonjour, moi Frédéric Gambineau, je suis chargé du développement et de l'offre au service chez Aldès. Aldès aujourd'hui c'est un fabricant de ventilation depuis 1925, fabricant de ventilation et de matériel de confort thermique. On représente 1900 employés, 21 filiales dans le monde, 6 centres de R&D et 14 usines. C'est une fabrication au plus près de nos clients, puisqu'aujourd'hui par exemple en France on a une fabrication lyonnaise. Quand on a des filiales, on va fabriquer à côté de nos filiales pour fabriquer les produits disponibles pour leurs besoins de marché. Aujourd'hui c'est 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une démarche RSE avec aujourd'hui quelques chiffres clés, une durée de vie moyenne d'un de nos produits, c'est 17 ans. On intègre de plus en plus de matériaux recyclés dans tous nos produits plastiques. Et puis bien sûr, aujourd'hui on parle beaucoup de bilan carbone, on intègre de plus en plus de PEP sur nos produits, puisque c'est indispensable pour faire nos études R20-20 et intégrer au plus près, avoir des calculs les plus détaillés possibles sur nos systèmes. Donc aujourd'hui on voulait vous parler de l'enjeu de la ventilation dans le bilan carbone. Alors on peut se dire, on est un petit peu décalé, depuis ce matin on parle surtout des équipements un petit peu, du bâtiment beaucoup, en quoi la ventilation a un impact sur le bilan carbone et en quoi la qualité des installations a un impact sur les bilans carbone. Ce qu'on voulait vous donner comme éclairage, c'est une étude qu'on voulait vous partager, c'est une étude qui a été menée pour des travaux européens, lors de la, justement, les questions que se posent les autorités européennes, c'est comment être sûr que quand on fait des bâtiments bas carbone, on a encore des bâtiments qui sont vivables, c'est-à-dire qu'on a des bonnes qualités d'air et de confort dans les bâtiments, parce que la thermique et le carbone c'est une chose, mais on va encore vivre dans nos bâtiments, donc il faut aussi s'assurer que nos installations de ventilation soient correctes et qu'on puisse avoir des bonnes qualités de vie dans nos bâtiments. Donc cette étude européenne a conclu que les systèmes de ventilation mécanique aident à réduire les besoins énergétiques du bâtiment, tout en garantissant un niveau de confort et de santé minimum. Les systèmes de modulation de débit à la demande, qu'on connaît bien sur le marché français, et les systèmes de récupération d'énergie améliorent encore cette performance carbone, tout en respectant également le niveau de confort et de santé des occupants. Cette étude, elle explique aussi qu'une installation mal conçue, mal installée ou mal entretenue est source de dégradation des conditions de ventilation, et aussi source de dégradation de la santé des occupants et également de la santé du bâtiment. Donc c'est important d'avoir vraiment une vision complète de la ventilation dans le bâtiment à faible empreinte carbone. La transition avec la présentation d'après, c'est un bilan qui a été fait par le CEREMA, dont on n'est pas très fiers, nous fabricants de ventilation depuis longtemps, mais ce constat il est partagé. Aujourd'hui, ça c'est des études qui avaient été faites suite à des contrôles réglementaires des CRC en 2017 et 2018. On est arrivé au constat qu'il y a 75% des installations de ventilation qui sont non conformes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de points de non-conformité différents, mais il y en a toujours, dans 75% des cas, il y a au moins un point de non-conformité. Le constat il est partagé en logement collectif et en maison individuelle, et on peut se douter que ces non-conformités ont des conséquences sur les bâtiments. Une mauvaise installation de ventilation, c'est quoi ? C'est une mauvaise qualité d'air intérieur et donc c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, les polluants, vous le voyez sur le petit graphique à droite, ils rentrent dans le corps humain par différentes voies, par le nez, ça c'est les pollutions volantes de 100 microns, par la gorge, les pollens et les graminées qui font une dizaine de microns, et puis par les poumons, les pollutions urbaines, aujourd'hui on en parle aussi beaucoup, et enfin par le sang, les bactéries qui vont entrer dans le sang. Donc ces polluants sont, selon l'OMS, la cause de la mort prématurée de près de 120 000 Européens par an. Et ce qui se traduit bien sûr par un coût de 250 milliards d'euros. Donc le bâtiment, on va dire, quand une installation de ventilation est mal installée, est mal conçue, est mal entretenue, ne répond pas à son objectif, qui est de garantir le confort et la santé des occupants. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Non, pardon, il y a encore malheureusement quelques autres conséquences d'une mauvaise ventilation. Une mauvaise installation de ventilation, c'est le risque de développement de moisissures. Si le bâtiment est trop étanche, on va avoir des dépôts d'humidité sur des parois. On va dire que les dépôts de moisissures, c'est des choses qu'on avait beaucoup dans des bâtiments mal isolés. On avait des ponts thermiques. Aujourd'hui, dans les bâtiments bas carbone, je pense qu'on a quand même réussi à bien traiter les ponts thermiques. Mais ça peut être aussi un risque important. C'est aussi un risque d'inconfort. Parce que quand on a une installation qui est mal faite, on peut avoir des courants d'air. Ou une sensation de confinement. Au contraire, si elle est trop étanche, on a un inconfort lié au confinement, elle a mauvaise qualité. Si tu veux passer la slide d'après, pardon. Et donc, ces dysfonctionnements de la ventilation peuvent entraîner des surconsommations. Voilà pourquoi on arrive au volet carbone. Par exemple, on essaye de compenser un inconfort de courant d'air en augmentant la température de chauffage. Ça, ce n'est pas une bonne conclusion. On essaye de compenser un confinement en ouvrant les fenêtres pour respirer un peu. Parfois, on est oublié. On a eu l'époque Covid, où on a tous demandé aux gens d'ouvrir leurs fenêtres régulièrement ou dans les écoles, d'ouvrir toutes les heures les fenêtres pour éviter ce problème de confinement. La ventilation mécanique, quand elle est bien installée, permet d'éviter ça. Et quand on ouvre les fenêtres, forcément, on a des déperditions thermiques importantes à compenser. On essaye aussi de compenser parfois les fuites de réseau en augmentant la vitesse des ventilateurs. Mais on augmente les consommations électriques des ventilateurs. Donc, tous ces défauts qu'on peut, on va dire, régler sur site, mais entraînent des surconsommations et un bilan carbone qui est mauvais. Donc, voilà. Là, on a un constat un peu négatif, mais on a aussi des actions positives. Et on a aujourd'hui un moyen d'action qui est important et qui a été promu par l'intégralité des acteurs de la ventilation. C'est la vérification des installations en aéro 2020. Donc, je passe la parole à Frédéric. Merci, Sophie. Bonjour tout le monde. Les moyens d'action pour la vérification, la vérification de l'aéro 2020, passent aussi par la maîtrise des systèmes de ventilation en résidentiel qui va contribuer fortement à l'abaissement de l'empreinte carbone. Comme le rappelle précédemment Sophie, la maîtrise pour éviter justement les surconsommations, les surdébits et les cases prématurées de nos matériels. Donc, le moyen pour limiter tout ça est la vérification de nos systèmes de ventilation. Pour nous y aider, la vérification de l'exécution et de mesure de la performance va devoir être réalisée au moment de la réception des installations et qui va suivre un protocole défini suivant la RE 2020. Sont concernés les maisons individuelles, les logements collectifs qui ont été couchés sur un permis de construire après le 1er janvier 2022 et qui sont équipés d'un système de ventilation simple flux, double flux, auto, hygro. En clair, toute la gamme qui va pouvoir être équipée sur une maison individuelle ou en logement collectif. Ce protocole RE 2020 s'inspire directement du protocole Promévent qui, lui, auparavant, était non obligatoire. Est-ce que tu peux passer ? Au niveau des points de contrôle... Je reviens juste un petit peu pour compléter. Au niveau des points de contrôle du protocole RE 2020, je fais juste la liaison. Il y aura aussi une présentation par Sandrine Charrier du CEREMA qui a été très active sur ce sujet-là en plénière tout à l'heure. Au niveau du point de contrôle, il y a énormément de points de contrôle visuels qui peuvent être faits en amont... Des points de contrôle, pardon, documentaires en amont du chantier. Donc on va vérifier que l'installation qui est mise sur site correspond bien à ce qui a été mis dans l'étude thermique. C'est déjà un premier contrôle qui est important. Et après, on va avoir sur site des vérifications visuelles. Est-ce que les entraîneurs, les bouches, les ventilateurs sont bien conformes à ce qui était prévu ? Est-ce que c'est bien installé ? On va avoir tous ces points de vérification visuels. La sortie de voiture, les réseaux sont-ils dans un bon état ? Il y a, par exemple, en maison individuelle, c'est 36 points de contrôle. En logement collectif, ça va être une quarantaine de points de contrôle. Et un point de contrôle négatif, c'est une installation non-conforme. Et puis, il y a la mesure fonctionnelle sur site. C'est-à-dire qu'on va mesurer la pression ou le débit à la bouche en fonction du système pour vérifier que l'installation fonctionne. et tous ces éléments sont repris dans un rapport. Exactement. C'est un rapport qui est du coup collecté, collectera toutes les informations de la préinscription, le plan de spécification, l'accapulatif, l'étude du plan, le plan, la réalisation, mais aussi sur site, une gamme de contrôle visuel fonctionnel, comme tu le disais, Sophie, dans sa globalité pour vérifier la réalisation et la mesure des débits au bouche en fonction de la typologie de l'installation. Soit c'est de la mesure, soit c'est du débit. Le point qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, le protocole R2020 traite des systèmes classiques. Les autres systèmes de ventilation qui sont installés dans le 9 doivent aussi être vérifiés. Ils ne sont pas toujours décrits dans le protocole parce que le travail a été fait sur la majorité des cas, on va dire, mais pas sur l'intégralité des systèmes. Mais par contre, l'intégralité des systèmes doivent être vérifiées et on a un document qui est la FAQ de la RTRE qu'on peut retrouver sur le site officiel du ministère qui reprend des questions qui peuvent être posées par les contrôleurs et qui vont permettre d'ajuster et de compléter les exigences du protocole, par exemple, sur des systèmes innovants. Il y a un groupe de travail qui s'appelle le GT Protocol qui est validé par le ministère qui va travailler et essayer de répondre aux questions concrètes pour essayer de donner une dynamique. C'est-à-dire que le protocole il a été écrit mais il ne s'arrête pas là et l'idée c'est bien de faire vivre et d'ajuster en fonction des réels besoins du terrain et de s'adapter vraiment à tous les cas. On n'a pas toujours la possibilité de traiter tous les cas en amont. Donc là, il y a vraiment cette dynamique-là avec cette FAQ. D'ailleurs, je vous invite à y aller. Il y a énormément d'informations très claires sur le sujet sur cette FAQ. Au niveau des... On a quand même oublié celle-ci. On a dû zapper un peu vite. C'est une petite yale et une petite disuse pour ça, ça m'a un peu... Vas-y, on l'a déjà passé sur la vérification obligatoire. Oui, alors sur la vérification obligatoire, c'est vraiment juste le point sur lequel on peut revenir. C'est que le vérificateur, ce n'est pas n'importe qui. C'est des vérificateurs formés et certifiés. C'est des appareils de mesure précis et talonnés. C'est des règles d'échantillonnage définies. Donc, c'est vraiment très, très bien encadré pour que, on va dire que ce contrôle et cette vérification aient vraiment une valeur officielle et une valeur juridique. Donc, au niveau des moyens d'action, comment nous, LDS, on va essayer d'accompagner tous les acteurs de la filière ? D'abord, en ayant des outils de dimensionnement puisque dès la conception, on peut améliorer grandement nos installations de ventilation. Aujourd'hui, on a des logiciels type concepteur ventilation qui sont applicables en maison individuelle et en collectif. On va dire qu'en collectif, on avait déjà l'habitude de faire du dimensionnement. En maison individuelle, c'était beaucoup plus rare. Mais on ne le fait pas encore toujours en collectif. Donc, c'est vraiment indispensable si on n'a pas fait une étude de dimensionnement en collectif ou en maison individuelle. On ne peut pas avoir une installation qui marche. Ce n'est pas magique. On ne jette pas les tuyaux dans les combles et puis le débit, il arrive au bout. Malheureusement, il y a des pertes de charge, il y a de l'aérolique de 15 mètres de gaines. Malheureusement, ça fait de la perte de charge. Donc, toutes ces actions-là au niveau architecture, on ne demande pas de concevoir non plus toute la maison autour de la ventilation, mais il va falloir intégrer ces contraintes-là dans la conception de demain. Donc, nos logiciels vous permettront de prendre vos plans mais aussi de faire évoluer les études pour essayer de voir quel impact ça peut avoir si je déplace un sanitaire, par exemple, sur mon plan, comment je peux améliorer mon installation et mes consommations. On a aussi, bien sûr, une gamme de produits à sélectionner en fonction du projet. On a une gamme qui va être basse-conso pour des petites maisons et puis des gammes qui vont permettre d'aller chercher un peu plus de pression avec la gamme HP+, qu'on vient de sortir, pour des maisons justement avec un peu plus de sanitaire et un peu plus de longueur de gaines. Et puis, en collectif, on a une gamme que vous connaissez peut-être ou pas, mais en tout cas de ventilateurs qui vont être basse-conso ou très basse-conso en fonction du type de régulation qui vont être réglables sur site aussi. Il y a un dimensionnement pour savoir quelle taille de ventilateur on va prendre. Après, sur site, on va pouvoir régler la pression en fonction de l'étude de dimensionnement, vérifier que ça marche. Si on manque un petit peu de pression, on peut remonter la consigne du ventilateur et ajuster et assurer que l'installation fonctionne quand on part du chantier. Et puis, la dernière, alors, on a aussi des outils documentaires à destination des intervenants. donc on fait des petits outils comme ça, assez didactiques avec des photos de ce qu'il ne faut pas faire pour les intervenants sur le chantier, pour les chefs de chantier, ça peut être pour les installateurs et vraiment avec tous les points de contrôle du protocole. Le protocole, c'est un gros pavé. Il n'y a pas grand monde qui a le courage de le lire. On essaye de rendre le contenu du protocole un peu plus agréable à lire et en tout cas d'avoir les points principaux dans ces documentations pour que chacun puisse les appréhender et qu'on n'ait pas à la fin de chaque vérification R20-20 qui vont bientôt arriver, les premières devraient bientôt arriver, des non-conformités. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer d'accompagner tous les intervenants de la filière. Et puis, la dernière étape, je repasse la parole à Frédéric. alors, pour informer un petit peu la filière, aujourd'hui, Aldès Service est équipée et organisée avec des équipes d'intervention qui nous permettent de répondre aux protocoles Promévent, qui aujourd'hui, c'est une off-service qui, il y a quelques années déjà, qui répond du coup à tous les points obligatoires qui sont soumis au protocole Promévent, qui sont assez similaires à la R20-20. Aujourd'hui, on a la prestation qui se décompose en plusieurs parties. La première, c'est l'intervention sur site, donc on va recueillir toutes les informations techniques, le plan, l'étude et le réseau aérolique qui va les permettre de distribuer tous les logements. On a une vérification des règles de l'art, donc on va s'assurer que le caisson est bien raccordé, qu'il a tous ses dispositifs sur son réseau, de l'entrée d'air à la bouche. On va vérifier que le fonctionnement de l'installation aérolique est conforme. On va procéder à des réglages qui vont nous permettre aussi d'affiner les consignes si on se rend compte qu'il y a des pressions qui ne sont pas conformes à certains logements. On va adapter la pression pour limiter tant la partie acoustique et respecter la partie réglementaire des débits réglementaires. La suite de ça, on collecte toutes ces informations dans un rapport qui nous permet d'établir des points d'amélioration et d'informer notre client sur quel point il doit corriger pour atteindre les performances et la bonne utilisation de son système. Et à la suite de ça, on rédige un rapport. A la suite de cette prestation, il y a un décalage de la garantie qui s'applique, c'est-à-dire entre la phase de l'achat et la réception et la mise en service du système, on décale la garantie à cette date et on y associe de la main-d'oeuvre pour, en cas de problème, pouvoir accompagner jusqu'à la fin de garantie ou plus loin dans les années le bon fonctionnement du système. Voilà. Merci de votre attention et si vous avez des questions, du coup, on a été un peu rapide mais voilà, on a du temps pour les questions. Excusez-nous. Un peu cafouillé. N'hésitez pas. Alors, il y aura une présentation du protocole Habitat et Tertiaire à 17h, je crois, c'est ça Sandrine, en salle plénière 1. Donc voilà, je vous invite, je pense que ce sera complémentaire à ce qu'on vous a dit. On est passé un peu vite sur la partie protocole mais c'était plutôt sur l'importance de ce sujet de la ventilation et de la vérification qui pour nous est important pour livrer des bâtiments bas carbone qui fonctionnent, qui sont vivables. Merci beaucoup. Ah, une question. Bonjour. Vous avez parlé de 75% des ventilations qui présentent des défauts, des non-conformités. Est-ce que vous pouvez nous en dire les principales pathologies, s'il vous plaît ? Alors, une non-conformité ne veut pas forcément dire une pathologie derrière, heureusement, parce que sinon, je pense qu'on aurait déjà été alerté depuis bien plus longtemps. Une non-conformité, ça peut être par exemple une bouche qui n'est pas installée au bon endroit mais il y a quand même de l'air qui passe ou une entrée d'air. Voilà, ce n'est pas forcément la bonne mais il y a quand même un débit donc il n'y a pas forcément de pathologie derrière. Après, ça fonctionne moins bien mais ça fonctionne un peu. Après, voilà, on a eu, oui, en effet, des absences de ventilation qui peuvent justement générer des moisissures quand on n'a absolument pas assez de renouvellement d'air dans un bâtiment qu'il a été très bien traité en perméabilité bâtie parce qu'on a fait gros progrès ces dernières années en perméabilité bâtie qu'on n'a plus de fuites d'air par les prises mais du coup, l'air, il faut qu'il rentre par les entrées d'air ou par les systèmes Les problématiques peuvent venir de différentes raisons des problèmes d'étanchéité au réseau des problèmes comme tu disais Sophie des tailles de bouche qui ne sont pas forcément les baumes aux bonnes dispositions des pièces des réseaux qui ne sont peut-être pas forcément respectés comme l'étude le demande et on a un excès de perte de charge qui ferait que le débit n'est pas au rendez-vous dans la pièce des sous-dimensionnements on peut avoir plein de raisons et de causes qui font qu'on n'a pas les performances attendues La partie aérolique on pourrait croire que c'est simple mais ce n'est pas si simple que ça et à résoudre des problèmes sur site on se creuse la tête par moment pour savoir pourquoi et quelles sont les raisons de cette bonne performance restituée L'étanchéité réseau est un point sur lequel en collectif il y a des solutions accessoires à joint mais on a parfois des interventions après d'un autre corps d'état qui va faire un trou dans un tube sans s'en rendre compte parce qu'il a percé une cloison voilà ça peut derrière si c'est un peu trop répété ou un bouchon qui n'a pas été positionné en bas de colonne pour l'entretien voilà ça c'est une non-conformité donc là quand il y a un bouchon qui n'est pas positionné en général on a un petit défaut de pression ou alors on va monter le ventilateur à fond donc lui il va donner le débit mais les habitants de l'étage de en haut ils vont râler parce que ça fait un peu de bruit donc c'est aussi toutes ces optimisations d'installation qui permettront d'avoir une installation confortable pour les occupants et la mise en place du groupe au bon endroit dans une maison individuelle a aussi son importance comme tu le dis rappelais tout à l'heure de réfléchir à des pièces techniques c'est aussi de réfléchir à où on va situer le groupe par rapport à la bouche la plus éloignée pour éviter de solliciter trop le système voire même par avoir le débit conforme à la bouche donc toute cette réflexion là se pose aussi à l'étude pour se dire voilà notre maison est conforme de cette manière là allons jusqu'à l'exécution pour s'assurer que la réalisation des travaux et de la mise en oeuvre est bien respectée c'est aussi dans ce cadre là que la réception de la RO2020 demande aussi à ce qu'on contrôle ces points là sur le chantier pour s'assurer que de l'étude à l'exécution la réalisation a été conforme on a aussi parfois des corps d'état différents qui vont intervenir sur l'installation de ventilation l'entrée d'air est souvent posée par le menuisier le système de ventilation par le plombier ou l'électricien et là du coup la conformité à la vie technique n'est pas toujours respectée donc ça aussi ce sont des risques de non-conformité qu'il va falloir vérifier en amont maintenant pour éviter la non-conformité de l'installation donc question oui bonjour je reviens sur cette histoire de non-conformité on est bien d'accord c'est la réglementation de 82 qui joue là-dedans alors c'est la réglementation ventilation de 82 qu'on vérifie et la conformité au DTU dans les vérifications du protocole ventilation on va aller vérifier la conformité à la réglementation arrêtée 82 et au DTU et aux éventuels avis techniques pour les systèmes micro-réglables donc c'est tous ces points-là de contrôle qui vont être vérifiés la question la question que je me pose c'est que cette réglementation elle a été faite à l'époque où nos bâtiments étaient des passoires et aujourd'hui est-ce que ces niveaux de débit sont adaptés à la nouvelle étanchéité des bâtiments en fait alors les niveaux de débit d'aujourd'hui sont plutôt ceux des avis techniques que ceux de la réalité 82 parce qu'il n'y a quand même pas si souvent que ça des systèmes simples flux autoréglables on va dire dans le neuf et les avis techniques sont des systèmes qui sont vérifiés avec des calculs de qualité d'air avec un logiciel Matisse au CSTB qui vérifient que les débits d'air permettent d'atteindre avec les niveaux de perméade d'aujourd'hui les météos d'aujourd'hui on met vraiment à jour tous ces données là pour avoir vérifié la qualité d'air des installations avec ces systèmes là après l'arrêté de 82 personnellement je ne sais pas s'il sera remis en cause un jour mais il a une bonne base et les débits aujourd'hui même quand on en discute ils sont encore valables pour mettre des débits de l'arrêté 82 on va dire peut-être que la perméade de l'époque n'était pas aussi bien prise en compte qu'elle devrait l'être c'est peut-être aujourd'hui qu'on est plutôt bon en arrêté 82 peut-être qu'en 82 c'était un peu juste pas d'autres questions ? d'autres questions ? ah merci tout au fond j'ai une petite question pour le bilan carbone pour nous aider à l'améliorer au delà des services que vous avez présentés est-ce que vous avez d'autres outils ? alors au niveau du bilan carbone Aldès fait de plus en plus de PEP alors en effet sur les équipements on n'a pas forcément on n'a pas été les premiers acteurs mais on a de plus en plus de PEP sur nos offres on a eu un gros travail de faire avec le syndicat Uniclimat pour faire des PEP collectifs donc il y a déjà pas mal de données on va dire sur les systèmes de base pour avoir des PEP collectifs et on affine nous aussi on a compris que même si les lots techniques pesaient moins lourd que le lot bâtiment on va dire il fallait aussi progresser sur ces points là donc on travaille en RSE on travaille sur nos conceptions de produits pour améliorer et avoir des PEP de plus en plus performants mais on va avoir on se prépare pour la suite déjà pour faire des PEP sur la majorité de nos produits on l'a fait en priorité sur tous nos produits de confort thermique parce que en chauffage pompe à chaleur RR il y a plus d'impact on l'a en ventilation aussi sur les produits nouveaux et on va petit à petit compléter notre base de données PEP et tout est sur la base INIES merci beaucoup merci merci